Alors, bonsoir à tous. Je serai heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 10 juillet, vendredi 2020, 21h14, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas bien et que ça va prendre beaucoup, beaucoup d'années à se remettre ou on ne se remettra jamais. On est parti dans une autre direction, on s'en va vers quelque chose de nouveau et les gens devront s'adapter. C'est comme ça que ça se passe et c'est ça qui est en train de se passer et beaucoup de gens sont dépassés par les événements et ne se rendent pas compte de la gravité de la situation et des changements qui sont en train de s'effectuer. Mais enfin, on ne peut pas réveiller tout le monde, qu'est-ce que vous voulez, comme on ne peut pas réveiller les partisans de quelque camp que ce soit. La politique est là pour endormir les gens, la politique est là pour s'assurer que les gens seront au service de l'élite. La partisanerie est probablement le cancer de l'humanité. La partisanerie amène à toutes sortes de folies, aux plus grandes guerres, aux plus grandes exactions, aux plus grands crimes, toujours poussés par des partisans fanatiques. La partisanerie divise la population et c'est pour ça que l'élite utilise la partisanerie ou le système partisan pour diviser l'élite, pour mieux la contrôler et pour mieux régner en maître. La politique, ce n'est pas pour le peuple. Je l'ai toujours dit, je l'aurais dit, je le dirais jusqu'à la fin de mes jours, c'est pour l'élite. Et la politique est là pour nous diviser, pour nous garder meurtris, faibles, désunis, pendant que l'élite règne en maître et se fout de notre gueule. Donald Trump a été une illusion incroyable. Moi, j'ai été le premier à tomber dans son piège, mais j'en suis revenu. Une chance. J'ai été guéri, mais ce n'est pas tout le monde qui se guérit de ça. Ce n'est pas facile de se guérir d'une faiblesse comme celle de la partisanerie quand tu embarques là-dedans et que tu deviens un radical. Moi, je suis devenu complètement radical, c'était complètement aberrant. Donc, il faut se guérir de ça. Si on veut sortir l'humanité de la misère et du contrôle et de la domination, il faut sortir de la partisanerie. Il faut arrêter de jouer le jeu de l'élite. La politique, c'est le sport de l'élite. Et c'est avec ça qu'elle nous amuse, qu'elle nous distrait et qu'elle nous garde sous son jougue. Il n'y a pas un politicien ou une politicienne qui est là pour vous. Enlevez-vous ça de la tête. Donald Trump qui avait donné l'illusion d'être quelqu'un de nouveau, un outsider. Maintenant, c'est le président sortant d'une administration corrompue comme on ne l'a jamais vue. Même l'enfer semble plus propre que l'environnement et la présidence de Donald Trump. C'est assez hallucinant de dire ça. Il vient d'annoncer le pardon. Pas le pardon, mais il communie la peine de Roger Stone. Donc, il annule la peine de Roger Stone. C'est tombé aujourd'hui, cette nouvelle-là. Le président Donald Trump commut la peine de prison de son allié Roger Stone. Vendredi, aujourd'hui, entièrement commué la peine pénale de son allié de longue date. Il a entièrement commué la peine de son allié de longue date. Roger Stone, à peine quatre jours avant que le républicain ne commence à purger une peine de 40 mois. La Maison-Blanche, en annonçant l'octroi de la Clémence Stone, a qualifié l'agent républicain de 67 ans de victime du canular russe et de quelqu'un qui serait exposé à de graves risques médicaux du coronavirus s'il était emprisonné. Mais je ne comprends pas. C'est un fake news. C'est un hoax des démocrates, le coronavirus. Mais on l'utilise comme prétexte pour commuer la peine de l'ami personnel de Donald Trump en prétextant qu'il serait, à son âge et dans ses conditions de santé, une proie facile pour le coronavirus. Incroyable. Donald Trump est exposé maintenant de toute part, de partout. Tout s'est effondré. Il ne faut pas oublier que son directeur de campagne, Paul Manafort, a été condamné. Il s'est retrouvé en prison. Son député, directeur de campagne aussi, le former Trump Deputy Campaign Manager, le gérant de campagne aussi, l'assistant du grand président, Paul Manafort, Rick Gates, a été condamné à 36 mois de prison, de probation et 45 jours en prison, lui aussi. La fondation Trump a été dissoute. On l'a accusé d'illégalité et de corruption. Les fils de Donald Trump ont été interdits d'association avec quelque forme d'oeuvre de charité que ce soit. Donc, les enfants de Trump ont été interdits par la loi suite à ce jugement-là, d'être associés de près ou de loin à quelque oeuvre de charité que ce soit. Donc, son université frauduleuse, connue sous son nom, l'université Trump, a été obligée de fermer aussi dans un jugement, d'une entente à l'amiable où elle a donné 25 millions aux victimes qui se sont enrôlées dans cette université bidon. Il ne faut pas oublier que, comme nous dit Rachel Mandel, le président a été destitué par la Chambre. Et le président s'est vengé contre tous les témoins en les congédiant ou en leur refusant des promotions comme Alexander Vidman, entre autres. Le président s'est impliqué personnellement pour changer les plans du FBI dans le déménagement de son bureau-chef. Vraiment, vraiment étonnant. Parce qu'il a voulu bénéficier ou faire bénéficier son hôtel de Washington par ce move-là, par ce geste-là, de changer l'emplacement des quartiers généraux du FBI. Donc, la sœur du président a dû démissionner de son poste de juge. Habituellement, t'es nommé à vie pour mettre fin à une enquête. Dans son rôle à elle, concernant les cachotteries des rapports de taxes, parce qu'eux, ils ont reçu beaucoup, beaucoup d'argent, une fortune de leur père. Parce qu'elle a démissionné pour éviter une enquête d'éthique, parce qu'en tant que juge, elle aurait dû être, si elle était restée juge, enquêtée sur cet héritage-là. Donc, pour mettre, s'assurer qu'il n'y ait aucune enquête, elle l'a démissionné de son poste de juge. Elle s'est retirée. C'est une position à laquelle t'es nommé à vie. Parce qu'il y avait des allégations de fraude, d'évasion fiscale, et pour éviter tout ça, elle l'a démissionné. C'est hallucinant pareil. Et elle et le son frère, Donald Trump, ont bénéficié de tout ça, venant de la fortune de leur père, héritée de leur père. Tous les secrétaires de cabinet, les directeurs de personnel, les conseillers qui sont passés à la Maison-Blanche, Jim Mattis, John Kelly, John Bolton, Scaramucci ici, McMaster, qui a traité Donald Trump d'idiot et de dopé, dans le sens d'un être complètement insensé. Rex Tillerson qui avait dit qu'il était indiscipliné et qu'il ne lisait absolument rien. John Mattis, James Mattis, le décrit comme une menace pour le pays, quelqu'un qui menaçait la Constitution. Tous ces gens-là ont vraiment, vraiment pris leur distance face à Donald Trump. Ils sont tous partis en criant de la Maison-Blanche, comme nous dit Rachel Mandel, qui a fait tout un, ici, un résumé et qu'elle illustre et vraiment met en lumière tous les scandales de la présidence de Donald Trump. Vraiment un bon travail de Rachel Mandel aussi. Toutes des gens que Donald Trump a lui-même choisi, qui disent tous à l'unanimité, le gars, il n'est pas sain d'esprit, il n'est vraiment pas qualifié pour être le président des États-Unis, il n'a pas les aptitudes. Il est toujours en train de faire la promotion d'une cure médicale, une cure pour le fameux coronavirus, la fameuse hydrochloroquine, qui a été, naturellement, on l'a testé parce que ça pouvait être une piste prometteuse puis c'était louable de faire ça aussi, mais c'était très douteux puis c'est un médicament qui n'a pas été conçu pour guérir cette eau, pour soigner ce virus-là, mais c'était louable de vouloir penser ça, mais Trump, dans sa folie de vouloir nier l'importance puis la gravité de la crise, au tout début, il a dit, on a l'hydrochloroquine, c'est fini, ça guérit tout, mais après tous les essais, tous les organismes scientifiques sérieux qui ont testé ça ont arrêté les tests parce qu'ils se sont rendus compte que c'était inefficace puis que c'était même plus dangereux pour ceux qui étaient malades d'utiliser ça que de ne pas l'utiliser. Et il disait aux Américains vous devriez prendre ce médicament-là, il dit moi je le prends aussi. Lui a peur de son nombre, il ne prend aucun médicament, les seuls médicaments qu'il prend, c'est les Smarties puis les Jelly Beans. That's it, that's all my child. Ça a été prouvé que c'était ni une cure ni quelque chose qui te prévient d'avoir la maladie. Et en plus, ça a tué plusieurs personnes. Il était même allé jusqu'à dire qu'on pourrait peut-être injecter de l'eau de Javel ou du Lysol dans le corps des gens pour les désinfecter, pour nettoyer les poumons. C'était complètement ridicule. Ça, c'est avant qu'il arrête ces fameux points de presse qu'il avait fait pendant quelques semaines avec l'équipe médicale dans laquelle il prenait le contrôle pour en faire une espèce de rassemblement politique et où il disait toutes sortes d'hôneries. Vraiment, c'était un peu dégradant. Il ne faut pas oublier non plus son fameux secrétaire au travail qu'on voit ici qui a été obligé de démissionner parce que c'est lui qui avait donné une petite sentence bonbon à notre ami Epstein. Remember Alex Acosta? Alex Acosta que vous voyez ici qui avait été obligé de démissionner. Il avait été nommé par Donald Trump le secrétaire au travail et suite au scandale quand on a appris qu'il y avait eu une sentence bonbon à l'époque des autorités de Floride c'est ce petit monsieur-là qui avait donné la sentence bonbon à Epstein. J'en avais parlé à l'époque et il avait été obligé de démissionner à cause de ça. Donc c'est le président qui met aussi vraiment c'est hallucinant. Donc celle qui a organisé le mariage de son fils il la met en charge d'un organisme de développement urbain. En plus on a appris qu'on lui avait dit déjà il y a plusieurs semaines et plusieurs semaines que les Russes mettaient des primes sur les têtes des troupes américaines payées les Afghans et lui a complètement rejeté cette histoire-là a cru la parole de Vladimir Poutine qui a dit ben non on fait pas ça c'est complètement abruti comme comportement complètement corrompu ça veut dire qu'il y a quelque chose entre lui et Poutine Poutine c'est des choses probablement Donald Trump que nous on ignore mais tu t'en vas pas prendre baser ta réponse face à un scandale comme celui-là une histoire comme celle-là baser ta réponse sur la réponse que le président de la Russie te donne en disant ben non on n'a pas fait ça on fera jamais ça franchement quelle naïveté quelle corruption donc on lui avait proposé toutes sortes d'actions pour en termes de de représailles puis il a tout refusé ah non moi je ferai rien wow après ça il est allé après Amazon il les a harcelés il a demandé à Poste au bureau de Poste qui souvent sont naturellement occupés à livrer les paquets d'Amazon de doubler de doubler leur forfait pour Amazon parce qu'il n'aime pas comment le Washington Post couvre sa présidence parce qu'on sait que le Washington Post appartient à Jeff Bezos ça c'en est une bonne aussi vraiment concernant Mike Pompeo écoutez bien celle-là donc il a congédié un inspecteur général au sein du secrétariat d'état qui est en train d'enquêter sur Mike Pompeo et sa femme et il a congédié cet inspecteur général parce que Pompeo lui a demandé de le congédier parce qu'il est en train d'enquêter le couple Pompeo sûrement pour la corruption c'est le président vous vous en rappelez qu'il avait essayé de faire organiser la rencontre du G7 dans son propre complexe hôtelier le Doral qui est en état de faillite puis qui est lamentable qui est complètement un flop mais pour essayer de le relancer il avait insisté pour que le G7 se tienne sur son complexe hôtelier quelle corruption aux yeux et aux vues de tout le monde vraiment il faut le faire il avait été obligé de reculer les républicains même les républicains étaient montés au rideau au barricade on leur disait voyons Donald s'il te plaît ressaisis-toi mon chum tu t'en mets déjà assez dans les poches as-tu besoin vraiment de faire ça devant les aux yeux et au sud de tout le monde ça c'est le président qui fait la publicité pour la ligne de bijoux de sa femme sur le site de la Maison-Blanche wow avec la marque de commerce et tout si Barack Obama avait fait un centième de ce qu'on voit là qui a été fait par Donald Trump on aurait invoqué tous les seins chez les républicains on aurait invoqué une crise majeure la loi martiale Donald Trump s'est permis tout ce qu'il voulait et il n'y a personne qui n'a rien dit et ça continue ça continue il y en a tellement 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 c'est hallucinant je vais vous laisser ce lien-là dans la boîte de description bravo à Rachel Mandar qui des fois est dans l'exagération un petit peu mais là est complètement complètement frappe dans le mille je ne sais pas comment tu peux être encore un pro-Trump quand tu viens de voir toute cette corruption-là Donald Trump serait capable de corrompre imaginez-vous même l'enfer il faut le faire hein ? on a un pro-Trump qui a